Le monde au temps de la guerre froide, 1947-1991, un nouveau chapitre d'histoire. Avant de commencer, il nous faut définir ce qu'est la guerre froide. Il s'agit d'une expression qui désigne une période de forte tension qui a opposé les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis et l'URSS, entre 1947 et 1991. L'année 1947 marque la rupture entre l'URSS et les Etats-Unis. L'espoir d'une paix mondiale née avec la création de l'ONU disparaît. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les pays d'Europe orientale et centrale, libérés par l'armée rouge, Staline favorise l'installation de régimes communistes. Sur la carte, ces territoires apparaissent en rouge. Redoutant que l'Europe ne bascule dans le communisme, le président américain, Harry Truman, met en place la politique de l'indigment. Il propose aux pays d'Europe de l'Ouest une aide financière, appelée plan Marshall, pour la reconstruction, à condition, bien sûr, qu'ils intègrent l'Alliance américaine. Sur la carte, les pays qui ont accepté cette aide apparaissent en bleu. En 1949, les Etats-Unis proposent à ses alliés d'intégrer une alliance militaire, l'OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. En réponse, l'URSS réunit militairement ses alliés dans le Pacte de Varsovie. Deux blocs antagonistes sont nés. La guerre froide divise le monde en deux blocs, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, en parlement bipolaire. Le bloc de l'Est, en rouge sur la carte, appelé aussi bloc soviétique ou communiste, regroupe l'URSS et ses alliés, comme la Chine. Le bloc de l'Ouest, ou bloc occidental, regroupe, lui, les Etats-Unis et ses alliés, la France, par exemple, la Turquie ou le Canada. Ces deux blocs s'opposent par des modèles idéologiques différents. Le bloc de l'Ouest incarne la démocratie libérale, le pluralisme politique, la défense des libertés individuelles et collectives, et au niveau économique, le libéralisme et le capitalisme, ainsi que la défense de la propriété privée. Au contraire, le bloc de l'Est incarne le communisme, parti unique, suppression des libertés, planification et collectivisation de l'économie. De 1948 à 1962, plusieurs crises éclatent entre les Etats-Unis et l'URSS, menaçant de faire basculer le monde dans la guerre. Berlin et l'Allemagne sont au cœur de la première crise de la guerre froide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en quatre zones d'occupation, américaines, françaises, britanniques et soviétiques. Berlin, qui se trouve dans la zone soviétique, est aussi divisé en quatre zones d'occupation. En 1948, les Américains, les Britanniques et les Français décident de réunir leurs zones d'occupation. Les soviétiques ripostent en organisant le blocus de Berlin. Ils coupent les routes, les voies ferrées qui permettent d'accéder à la ville. Les Occidentaux mettent alors sur pied un point aérien pour ravitailler leur zone d'occupation berlinoise. La crise s'achève en 1949. L'Allemagne est divisée en deux Etats. La RFA, République fédérale allemande, dont la capitale est bonne. La RDA, République démocratique allemande, dont la capitale est Berlin-Est. La ville de Berlin est ainsi divisée en deux. Berlin-Est, capitale de la RDA. Berlin-Ouest, faisant partie du bloc occidental. En 1961, la crise rebondit. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, la RDA décide de construire un mur à Berlin pour empêcher les Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. C'est le mur de Berlin. En 1962, la crise de Cuba éclate. Fidel Castro accepte que l'URSS installe des missiles sur son île, menaçant directement le territoire américain. Le président américain, Kennedy, ordonne alors le blocus de l'île et se déclare prêt à utiliser la bombe atomique si les missiles ne sont pas retirés. Finalement, les soviétiques et Castro renoncent à leur projet. La crise des missiles de Cuba met le monde au bord d'une guerre mondiale. Les deux superpuissances prennent conscience de la nécessité de dialoguer. C'est la détente. Le vol spatial commun Apollo-Soyuz organisé en 1975 symbolise cette détente. Attention, la détente ne signifie pas la fin des conflits. Entre 1963 et 1973, le Vietnam et le Théâtre d'un affrontement entre les partisans du bloc occidental et ceux du bloc soviétique. L'installation de missiles nucléaires en Europe par les deux camps et l'intervention soviétique en Afghanistan en 1979 relancent les tensions. En 1985, Myraël Gorbatchev devient le nouveau dirigeant de l'URSS. Il est partisan de l'apaisement des relations avec les États-Unis. Il signe avec le président américain, Ronald Reagan, plusieurs traités de désarmement. En même temps, en Europe de l'Est, un banc d'opposition au communisme bouscule les pouvoirs en place. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe et dans toute l'Europe de l'Est, les régimes communistes s'effondrent. En 1991, l'URSS disparaît. C'est la fin de la guerre froide.